Le sociologue et philosophe français Edgar Morin a dit, et je cite, « La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources. » Et c'est un secret de Polychinelle, un artiste a un besoin incessant de réitération. Pour certains musiciens africains de la diaspora, la solution est de plus en plus de revenir sur le continent pour renouveler leur stock d'inspiration. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça leur réussit plutôt bien. Notre invité de la semaine est de ceux-là, français d'origine congolaise. Il est en ce moment à Abidjan pour l'enregistrement de son prochain album. Leader de l'ancien groupe Banas C4, il est devenu incontournable sur la scène afro-francophone depuis la sortie en 2016 de Aveugler, son premier single en tant qu'artiste solo. Hiro nous rejoindra dans quelques instants seulement pour une soirée Mindombolo Mi Love. Parce qu'après tout, que veut le peuple ? Ce n'est pas le bonheur. Bonsoir. Bienvenue à tous dans le live week-end avec les femmes les plus créatives et les plus glamour de la télé ivoirienne. Mais soupe au cul ! Est-ce que vous avez dit que ce n'est pas très juste ? Moi je suis un peu maniaque. Est-ce que ton bras arrive ici ? C'est du 15 degrés chez toi. Je vois du 15 degrés. Ah ben, attendez. Je ne peux pas. Voilà ! C'est parfait. Comment allez-vous les filles ? Oui, je ne sais pas, depuis que j'ai 41 ans, je me sens un genre. Non, c'est depuis 40 ans quand même. Ah, c'est vrai, il y a longtemps. Oui, c'est avant les 40 ans. Ça fait un an, une semaine, ça fait un an, une semaine. Un an, deux semaines. Deux semaines. Ah, je rayonne. Autant pour vous. Comment ça va, Embi ? Ah, ça va très très bien. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Tu étais là, la semaine dernière, toi ? Oui, j'étais là. Oui, tu étais là. Mais moi, je suis tout le temps là. Elle est tout le temps là. Elle est tout bizarre. Elle est tout le temps là. Pour quelqu'un qui est tout le temps au travail. Elle est tout le temps là, n'est-ce pas ? Tu m'étonnes un sou. Tout le temps au travail, je vais bien, merci. Entre deux avions, oui, entre deux avions. Tout le temps à l'heure, quand j'ai grandi. Attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Elle, nomade de son état. Non, mais c'est aussi un peu calme. C'est bon, là, c'est bon, je suis là. Non, ça va. Mais qui n'est pas là, en fait ? Toi ? Je ne comprends rien. Non, toi, tu es là. Mais tu es toujours entre deux avions. C'est le travail qui le donne. Et c'est une bénédiction. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'argent. Pas de gloire en gloire. Alors, la Réunion ? Ça va très bien. Parce que je l'entendais dire hors antenne tout à l'heure, là. Ça m'a un peu piqué. Hé, la Réunion, elle est si jolie comme ça. C'est le plateau de Life Weekend. Non, 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 mais quand je reçois les commentaires, là. Dans les réseaux sociaux, c'est du style. Non, mais celui de la Réunion, tu es bien. C'est la lumière éteint un peu mot d'échographie. Mais là, ça va. Là, ça va. Là, ça va. Ça te convient ? On a pensé à toi, on a dit. Il faut qu'elle soit aussi jolie à la Réunion que dans le Life Weekend. Déjà qu'il y ait des boutons comme ça, Coco. Ne parle pas des boutons, s'il te plaît. Non, non, j'ai vu. Justement, je ne voyais pas. Et là, voilà. Tu ne vois que ça maintenant. Je préfère que tu vois ça maintenant. Bon, vous êtes prête à recevoir le pain de ce soir ? Bien sûr. Ah, le croissant. Ah, le voisin parle. Oui, le voisin parle. C'est un croissant suisse. Oui, oui, oui. Mais vous ne pouvez pas toucher parce que ce n'est pas pour vous. Non, ça ne veut rien. Tu nous le diras, tu as des révélations. Ah, on peut l'accueillir. Allez, c'est le moment de recevoir notre pain. Eh, pardon, notre invité. Ah, oui. On l'appelle le coq ou encore Monsieur Propre. Français d'origine congolaise, c'est avec le groupe Bama C4, dont il était le leader, qu'il connaît ses premiers succès. Mais il devient incontournable sur la scène afro-africaine, afro-francophone depuis la sortie en 2016 de Aveuglé, son premier single en tant qu'artiste solo. On suivit alors trois albums, disques d'or, disques de platine, concerts et des collaborations avec les plus grands. Aujourd'hui, il prépare son nouvel opus entre Abidjan et ailleurs et une tournée internationale. Et ce soir, Monsieur le crooner vient passer son début de fin de semaine avec nous et avec les soupes Queens. Hiro est notre invitée sur Live TV. Merci d'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît. Comme il se doit, les filles. Comme il se doit. Comme il se doit. Hiro. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va super bien. C'est un chauveur, c'est la clim qui m'a choisi. Elle est folle. Je savais qu'elle allait faire un truc comme ça. Moi, j'avais un commentaire en tête, mais je n'ose même pas, parce que Hiro, c'est comme mon fils. Mais aujourd'hui, vraiment, je ne peux rien faire. Comment vas-tu ? Ça va super bien. Bienvenue sur le plateau du Live Weekend. Bienvenue. Donc voici les soupes Queens. Pas trop intimidés avec toutes ces filles. Non, ça va. On est en bonne compagnie. Ça va cool. Ça va. Tu es habitué de toute façon. Non, mais ça va. Bonne compagnie. Bien habillé. Merci. On t'a sorti le vin. Merci à Guissière. Merci à Guissière. Oui, merci à Guissière. Tu as assuré mon fils. Alors, Hiro. Beaucoup de choses à faire ce soir avec toi. On va t'explorer. On va te décortiquer. Ah bon ? Ah bah oui. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Il y a énormément de pauses. Il y a même un deuxième décor. Ok. On va chanter. On va danser. Et on va essayer de te connaître mieux au-delà de ce que les gens savent de toi. Et qui es-tu, Hiro ? C'est la première question. La réponse tout de suite dans la carte d'identité de star. À l'état civil, monsieur s'appelle Chodi Dimitri N'Ganda. C'est ça. J'ai bien prononcé. Parfaitement. Donc c'est N'Ganda ou Chodi, ton nom de famille ? Non. Mon prénom c'est Chodi N'Ganda, c'est mon nom de famille. Ah. Donc Chodi, ça veut dire quoi ? Chodi, c'est le nom de mon grand-père. Moi, je suis né de cinq enfants. Et mon père m'a donné le prénom de son papa. Tu as eu beaucoup de chance, hein ? Parce que les Congolais, tu sais, Dieu donnera, Dieu a donné, Dieu merci. Dimitri, c'est pas mal. Dimitri, non, tu t'en sors pas mal. Ok, ça va. Ça va, ça va. Et ton petit surnom, c'est Didi ? Didi, oui. C'est ma maman qui m'appelle comme ça. Ah, mignon. Et tes amis t'appellent comment ? Le corps qu'on m'appelle Tapman. Tapman ? Oui, moi j'ai des surnoms. Mais pourquoi Tapman ? À la console. Ah, ok. Pourquoi dit ? Pourquoi Tapman ? Je ne sais pas. Regarde-toi Tapman. Comme tu es une experte du Nushi, peut-être que tu sais ce que Tapman veut dire. Est-ce que c'est un homme qui tape ou je ne sais pas ? Qui tape, quoi. Ah, je ne sais pas. Ok, d'accord. Donc, ah, donc... Voilà, la console. C'est juste que la console. D'ailleurs, je sais que je t'avais laissé avec Isso, le fils de Fatou, sur un jeu il y a quelques années. Qui a gagné ? Mais c'est moi, toujours. On va l'appeler, hein. Alors, donc, tes amis, Tapman, Le Coq. Mais pourquoi on t'appelle Le Coq, en fait ? Le Coq, c'est par rapport à mon caractère. Je suis très têtu. On me dit, moi, après, je suis acharné. Les coqs sont souvent, ils n'abandonnent pas. Donc, voilà, c'est... Depuis longtemps, je suis comme ça. Donc, tu avais rajouté ça à ton nom d'artiste. C'est ça. Et après, tu as enlevé. Après, j'ai enlevé parce que... Bon, ça me faisait... Ça me rappelait trop Banna C4. Oui. Je trouve, aujourd'hui, je suis... Passé à autre chose ? Je suis plus dans des titres d'amour. C'est beaucoup plus doux, quand même. D'accord. Le Coq, ça m'avait l'air très violent, très... Très combatif, très... Donc, j'avais envie de passer à autre chose. Et Hiro, ça vient d'où ? Hiro, ça vient d'Hiroshima. Ok. Voilà. Ça aussi, c'est violent, non ? Non, mais bon. Je disais que je faisais des dégâts partout où j'allais. On m'appelait Hiroshima. S'il vous plaît, il y a la bombe atomique, quoi. Donc, voilà. C'est... Alors, donc, date de naissance, 14 juillet 1991, et tu es né à Meulins. Oui. Voilà. Ça te fait 32, maintenant ? 31. 32, le 14 juillet. Le 14 juillet. C'est pas une date importante pour les Français ? C'est la fête nationale française. C'est ça. Oui. Donc, tu ne faites pas ton anniversaire. Bon. Tu fais ton anniversaire avec la France. J'ai l'impression qu'on me vole mon événement à chaque fois, quoi. Mais bon. Mais tu peux voir les choses aussi sous l'autre versant. Ah bon. C'est-à-dire que quand le pays fête, il dit Ah, merci, merci. On fête son anniversaire. Mais c'est assez ennuyant, tu sais. Chaque matin, le 14 juillet, comme c'est... Le défilé. Il y a un défilé. Donc, c'est très ennuyant. Il y a Angélie Kidio qui vient chanter. Ah, j'ai jamais vu. Ah, si, si. Elle est passée une année. Elle a chanté le 14 juillet. D'accord. Mais c'est pour ça que je veux fuir la France comme ça. Le soldat inconnu, tout ça là. Ça te plaît pas ? Non, ça, c'est relou pour moi. C'est sûr. Moi, je dis toujours qu'au Congo, on a les artistes, mais les faiseurs de stars, c'est en Côte d'Ivoire. Ah, c'est sûr. Ça, c'est une parole qui existe depuis Kofiol Omidé et compagnie. Je crois que sa première scène télé, si je ne me trompe pas, c'était Afrique étoile à l'époque avec Kim Zobo Junior. Et ça lui a ouvert beaucoup de portes. Et donc nationalité française. Et je disais d'origine congolaise. Lequel des Congo ? Congo-Kinshasa. Kinshasa. Oui, il y a la population. C'est ça. La Chine, la Chine du Congo. La Chine, oui. Ethnie, tu es Mouluba et Moutetela. Oui. Tu veux nous parler de... Moutetela, c'est la tribu de mon papa. D'accord. D'où est ici Papa Mba. C'est l'idole de mon père. Ok. Et Mouluba, c'est Jibempiana. Voilà. D'accord. Donc, c'est du côté de ma maman. Ok. Tes deux parents sont congolais. Tu mesures 1m87 pour 83 kilos. Ouais. C'est bien, hein ? Tu fais du sport ? C'est vraiment très bien. J'ai perdu du poids. Je faisais plus. Je faisais même peut-être 90 pendant un moment. Oui. Et là, ça devenait trop. Plus l'âge avance et plus il faut... Jean-Louis va parler d'âge, quoi. Oui, quand même. Ah, un peu d'azard. T'es un genet. Mais toi aussi. Et donc, t'as fait un peu de sport ? C'est ça. T'es réglé. Tu fais quoi comme sport ? Un peu de boxe et beaucoup de cardio. Ah, ok. Donc, t'es en salle. Ok. Marie-Claude aussi fait beaucoup de sport ? Énormément. Beaucoup de cardio. Ok. Non ? Si. Ah ! T'es comme moi. Je ne fais que ça. Jean, tu fais la boxe. Alors, donc, tu habites Paris pour l'instant, en tout cas. C'est ça. Peut-être que tu viendras vivre ici ou à Kinshasa, on ne sait jamais. De toute façon, il y a un monsieur qui s'appelle Yusufa qui a franchi le pas. Il s'en sort plutôt bien. Oui. C'est un exemple pour moi, comment je vois sa vie qu'il a ici et tout. Oui. D'ailleurs, tu es dans Beaumaye, non, toi ? Non, je n'y suis plus. J'ai monté mon label depuis 2018. D'accord. Ça s'appelle Millésime Musique. Oh. Et voilà. Après, on est tous resté en bon terme. Beaumaye, c'est la famille. C'est tellement un bel exemple. Ça fait penser tout de suite à l'époque à Passy qui avait fait Bissona Bissot. Oui. Et tu te demandes à quel moment les artistes ivoiriens de la diaspora vont se soutenir au point de faire comme ça des collectifs et sortir des tubes. Parce que Beaumaye, vous avez sorti quand même de gros tubes. Et Bissona Bissot aussi. Mais je pense que ça va venir. Il y a eu des grands groupes aussi. Moi, je ne sais pas. Non ? À l'époque ? Non, on a dit de la diaspora parce que Passy avec Negmaron, à l'époque, c'était quand même topissime. Et Yusufa a suivi le pas avec vous. Et puis, on a découvert d'ailleurs plein d'artistes comme ça. Grâce à Beaumaye, même s'ils existaient que Black. Nous, on ne le connaissait pas. C'était pas dans Beaumaye. Et avant... C'est vrai. NASA aussi. Tu vois ce que je veux dire. Enfin. Ash Magnum aussi. Bah lui, il est... Ash Magnum, il est ivoirien, non ? Oui, oui. Il a essayé ? Hum, hum, hum. Bon. Niveau scolaire, Bac plus 2, tu as fait gestion d'entreprise. Oui, c'est ça. Tu as fait ça pour faire plaisir aux parents. Oui, moi totalement. L'école, ça n'a jamais été mon... Ma tasse de tête. Hum, hum. Et tu étais quel genre d'élèves à l'école ? Oh, je dormais beaucoup. Silencieux. Moi, des gens. Ouais. Au fond, silencieux. Ou devant, sur le côté gauche. Tu ne bavardais pas beaucoup, hein ? Oh, si. Un peu bruyant. Soit il dort, soit il bavarde alors. Voilà. Mais je n'étudiais pas. Tu voulais tout sauf ça. Pour moi, c'est clair. Sauf ce qu'il fallait faire. Alors, donc, je suppose que tu n'as jamais exercé en gestion d'entreprise. Non, jamais. Ça ne m'a jamais intéressé. Franchement, je l'ai fait pour mes parents, pour avoir la paix. Et puis, leur dire, j'ai un diplôme. Tenez, prenez. Et puis, laissez-moi faire ma passion. Voilà. Et bon, je pense que pour des parents congolais, c'est peut-être... C'est peut-être... Comment dire ? Un préjugé de dire ça. Mais pour des parents congolais, un enfant qui veut devenir artiste-chanteur, ça ne les dérange pas plus que ça, non ? Excusez-moi, vous êtes en train de rentrer dans quelque chose que tu es. Je suis désolée, Marie-Paul. Alors, religion, tu es un croyant en Dieu. Oui, je crois en Dieu. Tu n'étais pas forcément adepte d'une religion révélée. Je suis baptisé, communié. D'accord. Dans le catholique. Dans le catholique, pardon. Et ma mère est protestante. J'ai essayé de suivre jusqu'à l'âge de 6 ans. Elle m'a amenée à l'église avec elle. Mais ça n'a jamais été mon... Ça n'a pas pris. Il y avait toujours un tonton pour te tirer les oreilles. Et puis moi, je ne suis pas adepte de la concentration pendant 3 heures. Oui, d'accord. C'est assez long. C'est assez dur. Mais tu crois en l'existence de Dieu. Totalement. Dieu, c'est la base de tout. C'est la base. C'est moi, c'est ma source. Oui. Et aller dans un dogme, c'est beaucoup trop... Moi, j'aime bien comprendre là où je vais, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Non, parce que c'est vrai quand tu poses trop de questions sur les principes dogmatiques des différentes religions, on te dit, les voix du Seigneur sont impénétrables. Moi, c'est très bon ça. Elle n'a pas répondu à ça. C'est très bon. Alors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis la dernière fois que je t'ai vue. Oui. Situation matrimoniale. mariée. Oui. Hiro marié. Bravo. C'est génial. C'est génial. Depuis quand ? Depuis... Deux mois. C'est récent, ça ? Non, 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 non. Depuis... Ça fait un moment. Mais ça ne fait pas quatre ans. Non, ça fait moins. Ça fait moins de quatre ans. Alors, donc, t'es papa aussi, Hiro ? Oui, je suis papa. Ça a augmenté depuis les deux enfants ? Non, deux enfants, toujours. Toujours les deux ? Ils ont quel âge, maintenant ? Euh... Mon fils a neuf ans. La première fois que je t'ai posé la question, tu as réfléchi longtemps. Ouais, non, mais moi... Moi, savoir tout ce qui est date et âge, c'est vraiment pas... Donc l'aîné a neuf ans ? Neuf ans et ma fille a sept ans. Sept ans. T'as une fille et un garçon. Ah ! Alors, profession des parents. Ton papa était ingénieur, pour ne pas dire est ingénieur en électricité. Et ta maman aide-soignante ? C'est ça, ouais. Ma mère a fait des études d'affirmière au Congo. Mais du coup, quand tu viens en France, on te baisse d'un niveau, forcément. Bien sûr. Donc c'est aide-soignante. Et mon père, ingénieur en électricité, il est électricien. Il est chef d'entreprise en électricité. Donc enfance modeste... Très modeste. Très modeste. Je pense que c'est un cursus de tout bon, on va dire, tout bon enfant de la diaspora. Mes parents, ils n'avaient pas de papiers en arrivant. Ils m'ont eu dans la difficulté, dans la pauvreté. Et puis voilà, grâce à Dieu aujourd'hui, Dieu a fait et on essaie de... J'ai l'élu de la famille ! Et ils t'ont pas eu que toi, puisque tu as trois petites sœurs et un petit frère. C'est ça, ouais. Et vous êtes cinq. Ta couleur préférée, c'est le bleu. Ouais. Voilà. Et ton plat préféré, donc madissou, losso, makayabu... C'est du riz, du poisson salé et des haricots. C'est un plat congolais. C'est ça. D'accord. Et ton plat ivoirien préféré ? Euh... Futu. Acheke. Non, Futu banane. Futu banane avec sauce graines, ouais. Je regarde, je sais pas. Futu. Futu banane avec sauce graines, ouais. Acheke, je suis en overdose de l'acheke, je mange que ça. Ah, tu m'étonnes. Bon, casier judiciaire, c'est écrit ici. Normalement vierge. Normalement. Normalement. Ouais. assez, vraiment modeste. Uh-huh. Et voilà, je me suis commencé à essayer de m'en sortir dehors tout seul. D'accord. Ce qui était pas une bonne chose, mais en vrai, j'ai toujours eu la crainte de décevoir ma mère. Ouais. C'est vrai. Et le déclic, je l'ai eu quand un policier m'a ramené et ma mère s'est mise à pleurer. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, il faut arrêter. Sinon, j'aurais continué. Ouais. Peut-être que t'aurais pas chanté. Peut-être que tu serais même pas choco, tu vois. Heureusement qu'il a arrêté. Voilà. Merci, Hero. C'était ta carte d'identité de star. Maintenant qu'on a assis les choses, on va continuer à te décortiquer, très cher Hero. Et cette fois, le relais est pris par Estou. Voici donc le scanner d'Esther. Alors, Hero, ce qui va se passer, c'est que Esther va te définir à travers un thème qualificatif et elle va nous dire pourquoi elle a choisi cela et elle aura aussi une question pour toi. Ça marche. Tu es passée sous son scanner. Ok. Mais attention. Attention. Les amis, ce soir, je crois que nous avons avec nous un grand explorateur. Oui, oui. Je crois que nous avons avec et devant nous, alléluia, l'homme qui a découvert l'embouchure du featuring. J'ai nomné Hero featuring. Frickman, on applaudit. Et donc, vous l'aurez compris, allez vite, c'est le mot que j'ai trouvé en passant Hero au scanner, featuring man. Featuring man. Pourquoi ? Dans les faits, et Hero ici présent ne me contredira pas. Il n'a pas intérêt. Il n'a vraiment pas intérêt, voilà. Alors, en passant en revue sa carrière, j'ai l'impression qu'il a horreur de chanter seul. Il débute sa carrière bien entouré, déjà. Il est membre des Banas C4. Notez bien les filles. Je note. C4. Alors qu'ils sont 5. Je l'ai dit, hein. Le gars, il n'aime pas rester seul. Alors, les Banas C4 font fureur dès leur sortie. Il faut dire que les Corée sont d'enfer. Il faut savoir qu'à la base, c'était un groupe de danse urbaine, d'accord ? Qui s'est transformé avec le temps en groupe de chanteurs. Les choses tournent plutôt bien pour eux à cette période-là. Et comme cela arrive souvent, ils décident au pluriel, donc chaque membre, de faire bande à part et tester des carrières solo. Le coq tire son épingle du jeu. Le coq, c'est Hero, on le sait, voilà. Et ses premiers singles s'installent dans la place. Il rompt le style très enlevé de son désormais ancien groupe et pose le flow. Place aux lyrics. Il la joue, lover, congolais, à la croisée des chemins. Un mix plutôt réussi, quand même, du chanteur rumba de Papa et Tonton et du jeune rappeur dans le vent. C'est bien trouvé, c'est bien joué. Mais chasser le naturel, cricata, cricata, cricata. Merci les filles. Il revient toujours au galop. Tonton ! Ah, il connaît ! Hero en 2016, qu'est-ce qu'il fait ? Il tâte le terrain avec trois featuring. Ça, c'est pour commencer. Seulement pour commencer. 2017, cinq featuring. Et depuis lors, le gars, il fait quoi ? Il n'arrête pas. À chaque album, il a son lot de collaboration. Mboko, Mosei, Mba Rapper, Mba Chanter, Mba Ndouliste, Mba Nini, Mba Mottognosotou, quoi. Aïe ! C'est sérieux. Mboko, Mboko. Bon, les filles, j'arrête. J'ai charri un peu depuis tout à l'heure. Mais évidemment, Hero a tout pour chanter seul, il sait le faire. Et puis, c'est un chanteur qui le fait très bien, pas des moindres, de bons titres. On peut citer « aveuglé », « moto », « guerrier », « comme personne », « engagé ». C'est ton titre, non ? Tu aimes bien ? Etc. Oui. Aveuglé. Et puis, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres. Et puis, vu le succès du gars, parce que le gars, il fait l'Olympia, hein, quand même. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas n'importe qui. Vu le succès, disais-je, cela dénote d'un véritable savoir-faire. Bravo. C'est vrai que l'école, l'église et tout, c'est pas donc tout. Mais la musique, c'est pour toi. Alors, collaboration éclectique et parfois surprenante, mais à chaque fois, il touche la cible, il sait le faire. Je pense qu'il a compris, en fait, l'importance d'un featuring, mais surtout comment en tirer le meilleur pour le bonheur de ses fans. Parce que oui, on peut faire un featuring et puis le rater carrément. Mais au final, Hero, j'ai deux questions pour toi. Désolée pour le coup, deux questions. Un, je fais comme Connie. Alors, un, qui assure la direction artistique à ton niveau ? Parce que chapeau bas, notamment parce que je parle là de tes featuring, les choix de tes featuring qui s'en chargent. Et puis, deuxième question. Tu as créé ton propre label. OK, mais s'il y en a une autre, on voudrait savoir quels sont les véritables ou du moins la véritable raison de ton départ de Beaumayo Music. OK. Déjà, pour la direction artistique, c'est moi-même. Après, sur le choix des featuring, moi, je fonctionne beaucoup à l'humain. Je ne veux pas faire de collaboration avec quelqu'un que je n'apprécie pas ou le feeling. J'aime bien, j'aime bien la vibe. Souvent, c'est des gens, on s'est rencontrés sur un plateau, sur un concert. Et on garde contact. Ça se passe souvent comme ça. D'accord. Mais on pourrait faire un feat avec Esther ou Majo. Justement, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'on peut prendre des non-names ? Chantez, chantez. Non, mais pour toi, je chantez. Oui, je chantez. Il faut tirer un peu dans ton truc, là, je vais faire. On fait un feat ? On va organiser ça. On va organiser ça. Dit-il le sourire aux lèvres. Alors, Beaumaye Music, ça a commencé, c'était très bien. Pourquoi le départ ? Beaumaye, moi, en réalité, j'étais à Beaumaye depuis 2012 avec Bana C4. Donc, j'y suis resté jusqu'en 2018. D'accord. Quand même, 6 ans. Voilà, c'est ce qui est totalement énorme pour un artiste ou même pour quelqu'un qui travaille dans une société. Pour moi, je pensais qu'on arrivait au bout de la collaboration. Il n'y a eu aucune mauvaise chose. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a rien du tout. Comme je dis, Youssoufa, c'est mon grand frère. Philo, le producteur, c'est mon grand frère aussi. Aujourd'hui, si demain, j'ai besoin d'un conseil ou s'il a besoin de moi sur quoi que ce soit, moi, je suis là. C'est la famille. Donc, souvent aussi, on a l'habitude de voir la séparation comme une guerre, comme s'il y avait un souci. Alors, souvent, les gens ont envie de partir, il faut les laisser partir. Passer à un autre cap, une autre étape. Moi, je pense que c'est une preuve d'amour. Si tu arrives à laisser partir quelqu'un qui tu tiens et tu sais qu'il peut faire mieux ou il peut se faire les dents tout seul, je trouve que c'est une belle preuve d'amour. Bien sûr, avec toutes les bénédictions qui vont avec. Voilà. Pour moi, c'est des gens pour qui j'ai énormément de respect. Donc, il n'y a pas eu de problème. D'accord. Merci. Merci, Esther. Allez, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure du grand déballage. L'idée étant, bien sûr, d'aller au-delà de ce que tout le monde sait de toi et héros, du fait de tes nombreuses interviews sur les différentes chaînes de télé, partout, à la radio, etc. Et Marie-Paul a fait le job. Elle nous a déniché des pépites d'infos sur ta vie qui, jusque-là, étaient méconnues du grand public. Voici donc cinq choses à savoir sur Hiroshima. Alors, Marie-Paul. Ça n'a pas été évident. Heureusement que j'ai beaucoup de contacts. Et que tu as du budget, quand même, pour cette chronique. Bien sûr, bien sûr. Moi, je sais que tu voyages beaucoup. Bravo. Tout ceci grâce à Monsieur Fabrice Saouignon. Et petit gladeuil. Amertant. Amertant. Ne me dites pas, j'ai commencé tôt ou continue. Bah si, 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 si. Tu reviens tôt. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que Léa t'a fait ? Bah, elle a déménagé, sans me dire. A la maternelle ? Tu n'as pas dit, ouais, tu m'étonnes. Allô, ça ne va même pas. Allô, il repart. Oh, c'est mignon. On s'attache beaucoup aux gens. Bien sûr. Et du coup, un bon matin, tu viens et puis non. Léa n'est plus là. Léa n'est plus là. Donc, ça a été un choc. Il va prendre des crayons de couleur de qui ? Tu n'as pas mangé ton goûter ce jour-là ? Tu as continué ? Je pense que je me suis privé de goûter, ouais. Et de midi, hein. Et ça a duré combien de temps ? Non. L'après-midi ? Pas longtemps. Pas longtemps. J'ai pas dit à Edwige après ? Non, mais les cancers, moi je suis cancer. Les cancers, on... Je sais ce que c'est. Vous avez du mal à passer à autre chose ? Non. Au début, non, ça peut aller très vite. On peut passer très vite à autre chose. C'est vrai que les cancers... On peut avoir très mal d'un coup, mais... Attendez. Oui, Marie-Paul. Mais Marie-Paul, qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, t'es cancer aussi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ok. Non, mais... Ok. Et tu as revu Léa, après ? On ne s'est jamais vu d'ailleurs. Plus jamais. Léa ! C'était quelle école ? C'était Simone de Beauvoir. Ah, c'est Simone de Beauvoir ? On ne s'oublie pas, ça. Simone de Beauvoir à Étampes. Promotion 2000. Léa, si jamais tu... Moi, les dates, vraiment, je ne saurais pas. Si jamais tu vois cette émission... Voilà. Voilà. N'hésite pas à écrire à Hiro. Merci de rentrer en contact avec le service commercial de Live TV. Merci. Il n'y en avait pas de merde à payer pour voir Hiro et m'a pas compris. La deuxième chose. Alors, on m'a parlé du Cameroun. Un concert qui finalement n'a pas eu lieu et qui s'est transformé en problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'était... C'était peut-être en 2015 avec Banna C4. C'est ça. On est allés à Yaoundé. Et un organisateur a fait la promo du concert, nous a fait venir et tout. Il a même payé des spots sur des chaînes télé et tout. Et le jour du concert, les gens font la queue. Ils arrivent à l'entrée, il y a un combat de catch. Au concert ? Ouais, au concert. À la place du concert en fait. À la place du concert. Donc, il n'avait même pas loué la salle. Oh ! Donc... Donc... Et qui est ? Nous, on était sur Facebook en attendant qu'on vienne nous chercher pour aller à la salle et tout. Et on se fait insulter. On ne comprend pas. Nous, on attend qu'on vienne nous chercher pour aller. On se fait insulter, on nous dit qu'il y a une queue monstre. Et il y a la police qui vient à l'hôtel. Et on se retrouve assis dans une chambre en train d'être auditionnés. Aïe ! Parce que le producteur du concert nous a fait passer comme les voleurs. Oh ! Non ! Et puis voilà. Et ce monsieur s'est retrouvé, lui, justement, en garde à vue. Bon, je n'ai plus de nouvelles, mais c'était... Je sais qu'il y a même des membres du groupe qui ont fait des grèves de la faim et qui ont dit non, moi, en tout cas ici, je ne mange plus jusqu'à ce que je rentre en France. On était vraiment... C'était la première fois que ça nous arrivait. Mince ! Et quand on quitte l'hôtel, le gars n'avait pas payé les chambres. Et il y a le gars de l'hôtel qui a poussé notre ancienne manager qui s'appelait Crystal Mangaya. Et là, on s'est battus. Là, on était cinq contre trois. Le quartier est sorti ! Tout le monde est sorti. Là, on s'est battus dans l'hôtel. Donc, on a tout cassé. C'est vilain. Ah ouais. Non, c'était vraiment très, très vilain. Mais le cachet... Vous vous êtes retrouvé vraiment en prison, là, du coup ? Non, nous, non. Du coup, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelait... Je ne sais plus, un grand organisateur de la place qui est venu, qui a demandé mais les gars doivent combien pour sortir d'ici, quoi ? Ah, c'est gentil. Et c'était 120 euros. Nous, on s'est regardé comme ça. Non, que ça ! On s'est regardé comme ça. Parfois, il faut demander. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Mais en fait, avec l'accumulation... Bien sûr, c'est la colère et tout ça. Parce que déjà, la frustration, bien sûr, de ne pas être allée sur scène. Voilà. Et ce jour-là, bon... L'artiste que c'est... Il fallait taper quelqu'un ce jour-là. Il fallait que quelqu'un paye pour tout ça. Et puis, ça a été les vigiles de... Mais est-ce que le cachet avait déjà été... C'est vrai que c'est déjà arrivé, hein ? Le cachet. Alors, lui, il a dit qu'il avait payé le cachet à la manageuse, mais ce qui est totalement faux. D'accord. Il n'a jamais payé. C'est pas gentil, là. Il n'a jamais payé et tout. Et donc, voilà, quoi. Ah mince, désolé. Ah ouais. C'était... C'est déjà arrivé, non ? C'est déjà arrivé. Oui, oui, c'est déjà arrivé. C'est vrai. Beaucoup de... Ça reste le continent, quand même. C'est... Oui, oui. C'est super. Oui. Tu as envie de passer à la... C'est au moins où tu ne vas pas t'installer quand tu vas revenir en technique. C'est sûr. Non, mais j'aime beaucoup aussi. La troisième chose, Hiro. Si je te dis... Excusez-moi, les enfants, déconnectez-vous. Oui. Tu te dis le string. Oui. Déconnectez-vous, vraiment. Non, c'était au Burkina. Oui. En concert, il y a une fan qui est montée sur scène qui m'a mis... Elle m'a mis quelque chose dans la poche. Je ne savais pas. Après, j'ai vu c'était son string. Elle m'a dit... Si tu veux me voir tout à l'heure, fais-le-moi savoir. Mais je n'ai pas compris sur le coup, puisque je chantais. Souvent, il y a des fans qui montent sur scène, qui font des câlins. Et quand je rentre à l'hôtel et sur la route, je vois que c'était un string. Avec son numéro. Mais il n'y avait pas son numéro, c'est-ce que je voulais le demander. Il n'y avait rien du tout. Mais comment tu reconnais ? C'est vrai, s'il y a l'odeur du string, je reconnais. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle lui a écrit sur les récents. C'est moi qui ai laissé le truc dans ta poche tout à l'heure. Est-ce que tu l'aurais appelé ? Si ça se trouve, c'est Léa ? Non, je ne l'aurais pas appelé. C'est pas ton style, ça ? Non, c'est ton style. Il y en a, là, c'est... Eh ! Ah bon, il y en a un. C'est vrai qu'on m'a l'air. Tu m'as dit, on m'a l'air. Prends le niveau de l'artiste. Je ne sais pas. Alors, la quatrième chose. Hiro, tes parents ne voulaient pas que tu sois artiste. Donc, tu passais par la fenêtre pour aller prester. C'est bien cela. Bon, ce n'est pas vraiment qu'ils ne voulaient pas, mais moi, j'avais honte. Moi, ma mère, elle est... Si elle peut aller à l'église de lundi à dimanche, elle est très pieuse, elle est très dans la religion. Et la musique, je pense que c'est un monde qui est totalement en opposition avec... Ses croyances. Le monde dans lequel j'ai grandi, avec la notion de la vie de ma mère. Et mon père, lui, il a... Je suis l'aîné, il a eu beaucoup d'attentes. Ce n'est pas si évident pour un Congolais de faire de la musique parce que c'est... Souvent, celui qui fait de la musique, c'est un voyou. Ok. C'est fou d'entendre ça quand même parce que, pour nous, la musique est dans l'ADN du Congolais. En tout cas, pas ceux de la diaspora. Ah, ben voilà. Pas ceux de la diaspora. Et je pense même que moi, mon père a essayé de faire de la musique au pays. Mais ça n'a pas pris. Bon, ça n'a pas pris. Mais surtout, sa famille était contre ça. Les musiciens, c'est souvent le bandit, c'est souvent le voyou. C'est pas... Aujourd'hui, on a des bons exemples. Oui, parce que quand il dit souvent des bandits, il me dit Kofi Olmide comme ça. Rentre au pays. Que dit ce jeune ? Aujourd'hui, on a des bons exemples. Oui, bien sûr. On a des singulats aussi. On a des singulats. On a des maîtres Gims. On a des Falis. On a des grands beaux-seurs. On a des gens qui ont fait que, voilà, ça facilite et que ça... Arrête d'adjou. On a des dadjou, d'accord ? Arrête de me parler dans l'oreillette. Bon, c'est la même génération, du coup. Je pense qu'on a le même âge. Bien sûr, bien sûr. Donc, je veux plus parler de ceux qui sont beaucoup plus âgés. Et c'est des exemples de réussite. Donc, quand tu es dans ton salon et ton fils aujourd'hui veut faire de la musique, tu lui dis, bon, je vais être comme Kofi, je vais être comme JB, ou Erason, Fali, ou Ferigola. Voilà, ça passe mieux aujourd'hui. Ouais. Ouais. Mais normalement, moi, je passais par la fenêtre. Donc, à l'époque... Ouais, carrément. Moi, je prenais la fenêtre. J'attendais que tout le monde dorme. Je prenais la fenêtre. Je disais, j'allais au foot l'après-midi. Je prenais un sac de foot. C'est le foot comme ça, là, ils acceptent. Et on t'a attrapé. Ouais. Elle a fini par t'attraper. Moi, je pense que mon père m'a attrapé parce que je faisais des poèmes, j'écrivais des textes. Et des fois, quand il fouillait dans la chambre, il devait les voir. Et moi, ma mère m'a attrapé un matin. Elle me dit, mais d'où tu viens ? Et c'est là que j'ai commencé à parler. En fait, je fais ça, je fais... Et quelle a été sa réaction, alors ? Elle a pleuré. Ouais. Même la première fois qu'elle m'a vu à la télé, je sais qu'elle a pleuré. Mais de joie, cette fois, non ? Non. Elle s'est dit, mon fils, il est perdu. Ouais, après, un string dans la poche aussi. Non, mais... Je pense qu'elle a pris beaucoup pour moi. Je sais que... J'imagine qu'aujourd'hui, elle est fière. Oui, je pense qu'elle est fière aujourd'hui. Et c'est ma protection, on va dire. Et ça te dérangerait pas que ton fils décide de chanter aussi ? Si, ça me gênerait. Ok. Bah, il va passer par la fenêtre, frère. Ouais. Non, mais ça me gênerait. Je sais ce qu'il te reste à faire. Ça me gênerait. Verrouiller les fenêtres. Mais j'essaierai de l'encadrer. Ouais, si jamais il est. Qu'est-ce qui te gênerait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Toi qui as goûté à la musique et tu as vu que c'est doux. Non, la musique, c'est dur. C'est dur, mais c'est doux aussi. La musique, c'est dur. Alors, dernière chose. Je ne pouvais pas terminer. C'est trop drôle, mais je vais te laisser raconter. On m'a parlé d'un contrôle de police que tu as eu ici, en Côte d'Ivoire. Je te laisse raconter. Surtout que la semaine dernière... C'est récent ou quoi ? La semaine dernière, c'était le lancement de la semaine de la Sécurité routière. Ça tombe bien. Qui va venir comme ça tous les mois. Parce qu'on veut renforcer. Je veux renforcer. On doit faire partie du gouvernement. De toute façon, le gouvernement a décidé de renforcer. Tu es dedans, ça se voit. Tu es dedans, tu es dedans. Un peu, un peu. Bon, c'était bon. Donc, il n'est pas ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais avec Yves Djéjé. Je venais justement à live. Oui, Yves Djéjé. Les semaines passées. La semaine passée. On se fait contrôler suite à une infraction quand même. D'ailleurs, faites attention quand même sur la route. Voilà. Stop à l'incivisme. Voilà. Merci. Sur la route. Sur la route. On se fait contrôler. Et Yves lui dit, s'il te plaît, laisse-nous partir. Là, je suis avec l'artiste. On est en retard pour l'émission. Et il lui dit quel artiste ? Il lui dit, Hiro. Lui, il dit qu'on n'aime pas. Pas de problème. Il dit, bon, il va appeler son supérieur. D'accord. Il appelle son supérieur. Et il dit, oui, bon, là, je suis avec quelqu'un qui prétend s'appeler Hiro. Qu'est-ce que je fais, monsieur ? Bam, il raccroche. Le commissaire le rappelle. Et le gars vient, le policier, pardon, vient en face de moi et dit, oui, monsieur le commissaire. Lèvre rose. Oui. Mais pour tu. Oui. Tainclair, oui. Lunettes de soleil, oui. Affirmative, c'est bien lui. Barbe limitée. Lèvre rose. Et du coup, ils t'ont laissé partir. Ils vont laissé partir, mais ça va être bizarre pour la police. Ils ont pris les documents. Non, non, ils ont gardé les documents. Super. En tout cas, la police... Ils ont compris que tu étais un artiste et que tu partais participer à une émission. La police fait très bien son travail, en tout cas. Ils ont gardé les documents. On a dû aller les récupérer au commissariat. Après, bon, voilà. Donc voilà. Avec ou sans les lèvres roses ? Oui. La description. C'était très marrant. Tu m'étonnes que c'est marrant. Ici, on rigole. On rigole tous les jours. C'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Paul. Et merci à Hiro. Attention, la soirée ne fait que commencer. Une soupe au Queen Guest nous rejoindra en troisième partie d'émission. Et vous allez sûrement aimer ce qui va s'y passer. En attendant, rendez-vous avec notre invité Hiro dans quelques secondes, seulement dans le fauteuil du confessionnal. A tout de suite. Merci de nous rejoindre sur la télé de la créativité. Vous suivez le live weekend et la star internationale Hiro est notre invité de ce vendredi soir. Il est déjà prêt à répondre à nos questions presque indiscrètes. Voici donc son confessionnal. La dimension la plus détonnante de l'art en tout temps, en tout lieu, est la séduction exaltée comme la forme la plus aboutie, la plus subtile, la plus intelligente du contrôle de l'autre. Es-tu de ceux qui nous séduisent parce qu'ils font résonner en nous un idéal mélodieux, insaisissable ? Hiro, voici ton confessionnal. Est-tu prêt à répondre à nos questions sans langue de poids ? Tu n'as rien entendu Hiro ? Oui, je suis prêt. Tu es vraiment prêt, tu es sûr ? Je pense être prêt. De toute façon, on n'est jamais vraiment prêt dans la vie aussi. Ton confessionnal, je l'ai axé autour de tes rapports avec les femmes. Je sais que tu es un homme marié aujourd'hui. Ok. Mais on va faire genre, on n'est pas trop au courant. Donc, c'est quoi tes rapports avec les femmes en général ? Oh, de très bons rapports. Les femmes de ta famille déjà ? Les femmes de ma famille. Je suis en admiration devant les femmes, moi. Ma mère, en premier lieu. Parce que moi, c'est une guerrière qui a tout quitté, qui a tout sacrifié pour ses cinq enfants. Donc, j'ai de base une admiration pour la femme avec un grand F. Si tu devais te présenter à une femme que tu viens de rencontrer, qu'est-ce que tu lui dirais sur toi ? Je lui dirais que je suis un jeune entrepreneur. C'est comme ça que tu dragues toi ? Bien sûr. Je lui dirais que la musique, c'est ma vie. Tu penses que c'est suffisant pour séduire ? Non, je pense que la séduction passe par la vérité. Donc, pas de fausses promesses. Voilà, la musique, c'est ma vie. Donc, tu vas devoir composer avec. Oh, pas mal, ça commence à venir. Tu vas devoir composer avec. Et que, voilà, moi, je lui promettrais que je pourrais prendre soin d'elle, c'est tout. Si tu avais été une femme hero, qu'est-ce qui serait prioritaire pour toi ? Le respect de mes principes et mes valeurs. De ne pas me regarder dans la glace un jour et me dire que, bon, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. La protection de ton âme ? La protection de mon âme, oui. Alors, finalement, pour un artiste de ta trempe, c'est quoi le plus facile ? Ou bien, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile de construire une vie de famille ? C'est plus difficile. Pourquoi ? Parce que j'ai une étiquette, je pense que j'assume. J'ai une étiquette d'un homme à femme. À juste titre ? Oui, à juste titre, bien sûr. D'un homme qui aime les femmes. Et en plus de ça, Congolais. En plus ? En plus. C'est pas un petit plus. En plus, c'est un grand plus. Et quel plus ? Et quel plus ? Donc, voilà, je pense que ce n'est pas facile. Aussi, tu vois, je dois préserver ma famille aussi. Il peut y avoir un scandale demain. Il peut y avoir quelqu'un qui, je ne sais pas, à qui ma tête ne revient pas. Ou qui veut me faire, qui veut me faire chier. Qui peut passer à la télé ou sur YouTube, raconter tout ce qu'elle veut. Que ce soit vrai ou faux. Tu vois, donc, je trouve que c'est plus dur de protéger sa famille. Oui. C'est quoi ton genre de femme, Hiro ? Mon genre de femme, c'est... Une femme qui sait ce qu'elle veut. Ouais. Et où ? Ouais. Mais parce que les critères de beauté... Non, moi, j'aime les femmes en forme. Ah ben voilà. Tu aimes les abutus ? Euh... Non, les formes, pas forcément abutus. Les femmes qui ont des cœurs ? Voilà, la taille... La guitare, quoi. Voilà. Excuse-nous. Donc euh... Non, pas... Mais euh... Je pense qu'à un moment donné, il faut dépasser les critères physiques. Une femme intelligente. T'as plus longue histoire d'amour ? Oh, c'est celle que je vis aujourd'hui. Oui. Ça fait quoi, dix ans ? Non. Non. Trois ans. Encore une fois... T'as plus longue histoire d'amour de Hiro, c'est trois ans. Et on peut faire ça. Encore une fois, j'ai... J'ai un souci vraiment avec tout ce qui est temps, mais ça fait... Non... Oui... Quatre ans peut-être, ouais. Est-ce que tu as déjà pleuré pour une femme ? Jamais. Ouais. Tu nous dirais si c'était le cas ? Je te dirais, oui, bien sûr. À toi, je peux pas te cacher les choses. C'est vrai. Oui, je te dirais. En amour, Hiro, tu préfères une vérité qui fait mal ou un mensonge qui console ? Je préfère une vérité qui fait mal. Mais je veux qu'elle soit dite à moi. Oh ! Ouais. Et je veux pas entendre la vérité qui fait mal dehors. D'accord. Et moi, il y a des gens aujourd'hui avec qui je peux pas être parce que... Une vérité qui fait mal dehors, je le vois comme une trahison, quoi. Dis-moi, fais-moi mal à moi, j'accepte. On va peut-être s'embrouiller, on va peut-être se disputer, mais... Au moins, je sais. Ouais. C'est quoi le plus gros défaut que tu tolères facilement chez une femme ? Caprice, capricieuse. Ouais. Les femmes, elles sont capricieuses. Ouais. De nature, oui, pareil. De nature. Donc... Donc, on va aller sur la nature. T'es plutôt femme blanche, métisse, asiatique ou noire ? On a dit que les questions étaient presque indiscrètes. OK. Femmes noires avec un grand N, claires, foncées. Congolaises ou ivoiriennes ? Congolaises, ivoiriennes, sénégalaises, capverdiennes, béninoises. Mes questions deviennent indiscrètes là, du coup. Est-ce que t'es déjà sorti avec une femme connue de ton milieu ? Je ne vais pas te demander de pays. Une ou plusieurs, d'ailleurs. Non. Et heureux. On ne veut pas les détails. Non, mais non. Franchement, non. Non. Comment tu as rencontré ta femme ? Euh... Un anniversaire. Oh ! Il faut que tu nous racontes ça. Ouais, un anniversaire. Je l'ai suivi toute la soirée. Non, sérieux ? C'était en Afrique ou... Non. En France ? En Belgique. En Belgique. Elle faisait la maligne. Elle faisait la meuf, quoi. Je dis, c'est pas grave. T'inquiète. Mais tu l'as suivi comment ? Non, je... Elle allait là, je dis, ah, tu fais quoi ? Aïe ! En fait, tu l'as vue, elle t'a plu ? Ouais. Et est-ce que tout de suite, dans ta tête, tu t'es dit, hum, elle pourrait être celle avec qui je vais partager ma vie ? Non. T'es pas de ceux-là, hein ? Moi, j'y crois pas à ça. Elle, je vais partager... On se voit le premier jour comme ça, direct, je vais partager ma vie. On ne sait jamais. Oh non. Il y a des... Toi, tu voulais juste la serrer, en fait. Non. Moi, je voulais juste la serrer. Je voulais juste qu'on fasse ce qu'on a à faire et puis... Oui, et tu es resté dedans. Et puis voilà. Non. Moi, j'y crois pas à ce déclic-là. Tu rencontres quelqu'un et puis... Non, ça arrive, hein. C'est fabuleux. Mais moi, il y a trop de critères pour partager une vie. C'est quoi sa plus grande qualité ? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, bon, oui, maintenant, je me pose et c'est elle ? La beauté de son âme. Oh. Ouais. Ça, c'est... L'âme, c'est trop important. Ouais. La beauté d'une âme, c'est... Il y a des gens qui sont beaux, il y a des gens qui sont... Il y a des belles femmes avec des corps exceptionnels, mais... À l'intérieur, là. Et l'intérieur, noir. Très noir. Trop noir, même. Plus noir que ta rampe. Oui. Je te jure. Donc voilà, non, la beauté de l'âme. Et toi, tu es quel genre d'amoureux ? Moi, je suis... J'ai fait un album qui s'appelle Afro-Romance. Oui. Je suis... J'aime à l'Africaine. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... Bon, je généralise, je sais que ça se passe pas comme ça dans tous les foyers, mais... Moi, j'ai peut-être vu mes parents s'embrasser à l'âge de 18 ans. Pourtant, ils ont 30 ans de vie commune ou beaucoup plus. J'ai entendu mon père dire je t'aime à ma mère devant nous très tard. Moi, je suis très pudique dans les sentiments. D'accord. Donc toi, tu n'exprimes pas par la parole ou par les gestes ? La musique, c'est mon exutoire. Oui. Moi, par les gestes... Plus dans les actes ? Oui, plus dans les actes. Je sais que tu avais ce plan de vie-là, ça restera dans ma tête et... Ce sera un aboutissement pour moi de te faire plaisir dans ton plan de vie. Si toi, tu veux aller, je ne sais pas. Si tu rêves de vivre en Afrique un jour, je vais t'amener vivre en Afrique un jour. Même si... Mais je ne vais pas te dire à longueur de journée que je t'aime. Non. Parce que si tu es avec moi... Moi, je ne suis qu'entouré des gens que j'aime. Si je ne t'aime pas, je ne suis pas le genre de gars... Si tu étais en Ivoirien, tu allais être un Djoula. Ouais. Ouais, ils sont comme ça. Ah ouais, Djoula. Carrément. Carrément. Bon. Moi, si je ne t'aime pas, je ne m'assois pas avec toi. Quel genre de papa tu es ? J'ai du mal à exercer ma fonction de papa. Oh. Oui, parce que je ne vis pas avec mes enfants. D'accord. Oui. Je ne vis pas avec mes enfants. Elles sont avec leur mère ? Ouais. Avec S à la fin ? Euh... Non, sans S à la fin. Ok, d'accord. J'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de soucis avec cette personne-là. Voilà, sans forcément rentrer dans trop de détails. Mais tu les vois quand même ? Je les vois pendant les vacances. D'accord. Voilà. Mais pendant un bon moment, j'ai eu du mal à les voir. Ça s'est un peu réglé ou... Oui, ça s'est réglé parce que je les vois pendant les vacances maintenant, du coup. Mais j'ai du mal à exercer. Et puis bon, quand je suis avec eux, voilà, ils sont avec un père qui fait de la musique entre les quatre coins du monde. Donc c'est compliqué, mais j'essaye de faire le nécessaire. Tu essaies de donner tout en un peu de temps ou... Est-ce que tu es gâteux par exemple ? Papa Chocolat ? Oui. Ok. J'essaye pas de donner tout, mais j'essaye de donner ce que j'ai. D'accord. Et pour le moment, je peux pas faire mieux. Est-ce que tu as été totalement sincère dans ce confessionnal hero ? Oui, je pense. Tu penses ? Oui, je pense. D'accord. Ok, merci. Allez, après toutes ces confidences, place sera faite au show dans le troisième tableau de ce live weekend. Et vous allez aimer notre soap ou Queen Guest qui nous rejoindra tout à l'heure. A tout de suite. Bienvenue à ceux qui ne nous rejoignent que maintenant sur Live TV. Merci de respecter le rendez-vous du vendredi soir avec vos stars préférées aujourd'hui. C'est Hero qui nous fait le bonheur de partager sa soirée avec nous. Et tout de suite, pour nous rejoindre, notre soap Queen Guest. C'est une chanteuse au style atypique qui gagne de plus en plus de terrain sur la scène émergente ivoirienne. Elle est belle, elle brille en ce moment grâce à son dernier single « On me drague » qui est l'un des plus gros cartons du moment. Merci d'accueillir, s'il vous plaît. En prestation sur la scène du Live Weekend évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Et cette chanson, ce tube. Cette chanson, c'est quelque chose. Ah bah oui, plus d'un million de vues en ce moment sur YouTube. Comment tu vis tout ça ? Je parle ici, mais j'ai parlé ici. Non, il faut parler là-bas. Il faut parler là-bas. Il faut parler ici. Ça fait plaisir, honnêtement. Je n'ai pas envie de dire que je ne m'attendais pas à ça. Parce que quand même, 200 000 vidéos sur TikTok, ce n'est pas rien. Donc, ça a été un gros, gros plaisir. Vraiment. Et ça continue, parce que… Moi aussi, ça continue. Sur TikTok… Moi, je pensais qu'on allait oublier un peu, mais… Bah non. On n'allait pas oublier un peu. Peut-être que le secret de la réussite de cette chanson, c'est aussi l'accent hyper ivoirien que tu as pris pour parler. Genre… C'est pas mal. Et je sais que vous vous connaissez. Ouais. Parce qu'elle travaille avec Tony Rodriguez, qu'on embrasse très très fort, Patrice Hano. Et tu travailles aussi avec lui, du coup. C'est ça. Sur l'album que tu es en train de préparer. On s'est rencontrés au studio. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bah… Elle m'a donné la définition de pancroustillant. Je ne connaissais pas, je ne savais pas, ça voulait dire quoi. Oui. Et non, franchement, le titre-là, c'est un hit. Tu connaissais cette chanson avant de la rencontrer ? Je le voyais sur TikTok. Oui. Mais je ne faisais pas le lien. Ouais. Et du coup, déjà, bravo. Bravo, c'est super bien. Mais quand tu donnes la définition, c'est parce que tu trouves qu'il est croustillant ou pas ? Moi, je lui ai dit que c'est lui le père. C'est lui carrément. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire mieux, il ne connaît pas la définition parce que c'est lui-même. Ah, c'est lui le père. Oui, je l'aurais pu faire la définition avec toi. Oui, c'est ça. Ça a mieux servi. Puisque vous travaillez tous les deux avec le même producteur, Tony n'est pas que producteur. On sait que c'est quelqu'un qui sait imposer aussi des tubes depuis la France. Avec, tu te rappelles, le trio, j'oublie le nom. Il y avait un trio. Quoi que je fasse. Amis, non. Où que je sois. J'ai oublié le nom. Oui. Il y a longtemps, ça date. Et aussi en Côte d'Ivra avec des artistes comme Ayann et beaucoup d'autres, Moula, etc. Je suppose qu'il y a peut-être quelque chose qui se prépare ou bien je suis en train de trahir un secret ? Non, pas forcément, mais un grand plaisir. Elle a énormément de talent. Elle m'a fait écouter des exclus et tout. Et puis moi, j'aime beaucoup. Tu parlais de Featuring Man. Je trouve que le partage, c'est important. Ça peut. En tout cas, en matière de feat, il y a une artiste déjà qui est sur la liste sur le prochain album. C'est José. José, oui. Vous avez déjà enregistré ou c'est comment ? Enregistré là, dans les jours qui arrivent. Dans les jours qui arrivent. Je suis pressé d'entendre cette chanson. Ah, je sens que ça va être quelque chose. Alors, merci en tout cas à Yann. Bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, on va essayer de t'exploiter le maximum d'avoir qu'elle a là. J'ai entendu des choses dans les coulisses des filles là. Et puis, on a prévu aussi peut-être une rencontre, pourquoi pas, musicale entre tous les deux, au moins sur ce plateau, avec grand plaisir. Tout de suite, si vous êtes prêtes, mesdames, surtout lui, s'il est prêt, parce qu'il ne va pas échapper à la tradition de cette émission, il va aussi se tester à notre challenge. Voici la boîte à défis. Alors, Ayann, première exploitation après ta prestation, c'est de rapporter le bocal des papiers du défi à notre invité. pour qu'il choisisse. Au pain. Au pain. Au pain. Si, il y a des histoires, il y a des pains. Mais c'est le pain, elle a chanté, non. C'est pas les gars, c'est la chanson. Tiens, les gars. Merci. Je prends n'importe quoi. S'il te plaît. Mais un seul. Ok. Alors, le pain. Ah, le pain. Tu veux nous lire, s'il te plaît ? Ça va être quoi ton défi ? Répondre. Aïe ! Carrément. Répondre. C'est créer des fuites. Donc, répondre à des chansons. Ok, ça va. Viens, rejoins-moi, s'il te plaît. Tu connais l'émission. Tu sais comment ça se passe ? Oui, ça va. Je vais demander à Sly de nous apporter le micro. Viens, viens, viens. Ok. Abou, c'est notre pain du plateau. Comme il a su qu'il y avait plus de fraîcheur que lui ce soir. Ah oui. Il n'est pas venu. Alors, tiens. Merci. Alors, ça va être très, très simple. Pour t'accompagner dans ce défi, je vais faire appel à quelqu'un qui nous a beaucoup manqué ces dernières semaines. Oui, franchement. C'est Wilfried Larnier, s'il vous plaît. Notre bébé. Wilfried, ça va ? Ça va mieux ta fille, elle va bien ? D'accord. Super. Alors, Hiro, je sais que tu as déjà fait des plateaux. La meuf qui ne lâche rien. J'aime pas l'Abdé. Non, parce que Hiro, la vérité, je ne dois pas le dire, mais souvent, on a des bonnes idées ici. Et puis, les gens récupèrent son honte. On met dans leurs émissions. Donc, quand ils reçoivent les artistes qu'on doit recevoir, comme ils ont déjà fait ce que nous, on fait d'habitude, on est obligé de changer pour ne pas que ce soit la même chose. Non, mais c'est bien. Vous montrez l'exemple, vous êtes… Merci. Alors, Hiro, répondre. Ok. Donc, on va choisir des chansons ivoiriennes et des chansons de filles. Et tu vas essayer de placer… Après, peut-être le premier couplet, je ne sais pas. Ça marche. Tu vas essayer de placer, toi, ton… Comment ta version ? Voilà, de leur répondre, en fait. Je vais même demander un deuxième micro, parce que la toute première chanson, eh bien, c'est « À le pain » de Ayane. Donc, Ayane, tu peux rester assise. Viens en slice, s'il te plaît. Comme j'ai une jolie robe là. Vous n'avez pas remarqué que je me déplace un peu trop ce soir ? Parce que d'habitude, vous savez, je suis de farce. Mais maintenant… Vous voyez, vous avez compris ou pas ? Oui, on a compris. Merci. Le message est passé. Merci. Alors, Ayane. Oui. Tu vas chanter « Le pain ». Hiro va te répondre. Ayane, t'es prête ? Wilfried, t'es prête ? Let's go ! Ah, le pain. Oui, le pain. Le pain. Le pain. Ah, le pain. Souvent, le pain est croustillant. Mais tu ne peux pas manger. C'est pas pour toi. On me drague. Oh, le pain. C'est payé. C'est vrai qu'on te drague ? Qu'on fait là, on me drague. C'est payé. Bah. Il y a les bons bons pains qui me drague. Ah bon ? C'est payé. C'est bien. Sinon, je peux manger tout. Il n'y a pas quelqu'un qui va mettre ça dans mon âme. Pour manger seulement. Mais les choses de la honte là. Ah. La honte là. Les choses où on doit justifier. Je n'aime pas trop la honte là. Moi, elle n'aime pas. Les choses de la honte là. Vieux bé. Ah. La honte là. Le pain. Les choses où on doit justifier. Je n'aime pas trop. La honte là. Moi, elle n'aime pas. Le pain. Le pain. Je dis le pain. Ma jolie oublie la réputation. Il faut manger seulement. Un mot. C'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. Une fois de plus, je me déplace sur ce plateau. Waouh. Il faut bien récupérer le micro. Quelle roi de loi. D'accord. Merci. Et la démarche qui va avec. Quelle silhouette. Quelle silhouette. Franchement. Oh, arrêtez. Je ne fais pas exprès. Alors, deuxième titre, c'est la chanson de Roselyne Ayo. Donnez-nous un peu. Et moi, je veux bien, tu sais, comme j'aime pousser la chansonnette, aller là-dessus avec toi. Ok, ça marche. Je vais chanter genre un bout et puis tu enchaînes. Super. Merci. Si. Je veux goûter aussi votre amour au manger. Serveille-nous un peu. Chaque jour qui passe. Rapport la porte de l'amour. Ok. En espérant qu'on nous ouvre un jour. Par tous les moyens, on cherche notre âme sœur quelque part. Mais apparemment, l'âme sœur ne nous cherche même pas. Pourtant, on dit que l'amour se trouve partout. Eh Connie. Mais apparemment, pour nous là, ça est d'un trou. Pour eux là, c'est trop doux. Moi-même, je ne comprends pas. Pour nous là, c'est compliqué. C'est compliqué. Mon amour est devenu vélo. Donne-moi un peu. Je veux goûter aussi. Ton amour, tu manges là. Donne-moi un peu. Donne-moi un peu. Je veux goûter aussi. Ton amour, tu tabas là. Donne-moi un peu. Oh… Depuis moi, j'attends. Cupidon, il n'est jamais, venu comme le Messie. Oh oh non. Depuis moi, j'attends, oh oh. L'amour des autres. On me dit que c'est tour à tour Mais c'est jamais venu vers moi Depuis moi j'attends Que bidon mais il est jamais revenu Comme le Messie Au connu de moi Donne-moi un peu Donne-moi un peu Donne-moi un peu Donne-moi un peu Donnez-nous un peu Donne-moi un peu Votre amour vous mangez là Servez-nous un peu Donnez-nous un peu Donnez-nous un peu Donnez-nous un peu Votre amour vous mangez là Servez-nous un peu Donnez Merci beaucoup Iroh Merci Allez ne partez pas l'émission n'est pas encore terminée On se retrouve tout à l'heure pour la dernière ligne droite du show Avec le battle des Queens Et bien évidemment ce soir on va chanter Encore A tout de suite Merci de nous rejoindre sur Live TV Iroh le coq est notre invité Je vous permets de dire encore un peu le coq Oui pourquoi pas Et tout de suite C'est l'heure de la compétition Voici le battle des Queens Alors Tu vois quand on arrive à ce stade de l'émission là Elles deviennent sérieuses genre Parce que vraiment là pour le coup Elles vont compétir L'idée C'est de t'impressionner Avec une reprise A leur façon d'une de tes chansons Ok ça marche Ok on va démarrer Attendez je vois Brezinger C'est ma façon de faire la café qui a été appelée Mais la dernière fois j'ai commencé Non mais franchement On ne fait pas dans l'ordre Respecte Il y a quelqu'un qui m'a proposé sur internet Parce que la personne assiste à l'émission tous les soirs Enfin tous les vendredis soirs A chaque fois que je dois choisir que vous êtes là Non c'est pas moi C'est pas moi comme des gamines Il dit mais il faut que tu mettes leur nom Vous mettez ça dans le bocal Et puis on tire au sort Ce sera trop long Ah ce sera long Ah d'accord Le coeur qui brezinger Vas-y Non c'est bon Brezinger elle n'a jamais peur Donc Hiro à la fin Evidemment tu dois choisir C'est moi qui dois choisir Ah oui oui absolument C'est toi le juge Le seul juge De cette compétition Et tu dois choisir la queen de ce soir Je suis trop trop grande pour ça Descends s'il te plaît Pas mal J'ai aimé C'est bon Elle a choisi de me Non parce que je suis stressée J'ai la rage parce que Je commence toujours la première Je comprends pas s'il va pas Tu es jolie Autant toi et moi on s'entend bien Oui je m'entends avec tout le monde moi Moi je m'entends avec tout le monde Sauf avec les gens qui veulent pas s'entendre avec moi C'est ça Exemple Moi Ah ah j'en sais rien Là je rigole D'accord Mais toi t'es Jula du coup Moi je suis Jula Nous on s'est géré Alors Ça a chauffé Prêt Non m'arrête Arrête Déjà t'as choisi quelque chose C'est pardon Je veux juste dire C'est toucher Coulé Toucher Coulé D'accord Toucher Je suis stressée Arrête Je m'arrête ça Juste une minute Oh purée Février 2023 J'ai pas de mari J'ai 30 piges Pas de vie de famille Je comprends pas ce qu'il se passe Je décide de trouver un mari J'arrive dans un quartier Le mec il est beau Il est gentil Il est croyant Comme ma mère le veut Ah ouais c'est le mec parfait Il m'ouvre la portière Il paye tout pour moi Le mec il me touche Je sais pas Je trouve adorable Je trouve ça chou Mais je sais pas pourquoi C'est bizarre mais Je suis pas touchée Et coulée Touchée Touchée Et coulée Touchée Et coulée Touchée Et coulée Mes amis me pointent du doigt Les voisins me pointent du doigt Maman me pointe du doigt Les aveugles me pointent du doigt Je dis ben non Je me ressaisis J'arrive dans un autre quartier Je rencontre quelqu'un Qui est beau Il est charmant Il est séduisant Le mec Et quand il me touche De la tête jusqu'aux orteils Je sens quelque chose Je sens un frisson Ce mec je l'aime Il me touche Je regarde sa main Et je vois une alliance Ben non c'est pas possible Je peux pas l'aimer Mais bizarrement Il y a une go qui vient On le voit Deuxième go Troisième go Je sens une douleur Mais pourquoi ? Je suis jalouse Non c'est pas possible Ah ouais Là Je suis touchée Et coulée Touchée Touchée Et coulée Touchée Et coulée Touchée Et coulée Mes amis Mes amis me pointent Du doigt Les voisins Me pointent Du doigt Ma main Me pointe Du doigt Y'a Coni Qui me pointe Du doigt Je regarde D'une main gauche Une main droite Je regarde Le mec qui est bien Qui est croyant Comme ma mère le veut Le mec il est bien Il est parfait Mais je sais pas pourquoi Je suis pas touchée Et coulée Touchée Touchée Et coulée Touchée Et coulée Touchée Et coulée Et là je regarde Il est marié J'entremble Je veux le toucher Mais je vois toujours L'alliance C'est bizarre Je l'aime Ah ouais Pour le coup Ouais Je suis touchée Et coulée Touchée Et coulée Touchée Et coulée Touchée Et coulée Tu sais chez nous Quand ça va pas On comprend pas On y va en Zouglou Akuma Yo Yo Hey Akuma Yo Yo Les versets Oh Oh Merci 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 Alors Wow Esther Pour le coup Marie-Paul et moi On a décidé Franchement Non non franchement C'est C'est Et c'est de l'impro Esther Non non On a décidé Marie-Paul Tu vas le laisser Non 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 Laisse pas Vous allez travailler On va la laisser C'est couler On va la laisser C'est couler Moi moi je pense Vous avez mal fait de l'agic Moi aussi Allez Vous avez mal fait La barre est pro Elle pose ça à chaque fois Et elle tue à chaque fois Non non Ça fait trois ans Que je les pratique T'inquiète C'est une quoi C'était bon C'était temps C'était très temps Très sensuel Ok Ça c'est les bourgeois Je cherchais le micro Alors Pour le coup J'ai décidé de faire un clin d'œil A l'ancienne génération Du hair rapé Yo 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 Les anciens On sait qu'aujourd'hui Ils font du bon Ils font du sale La team là Mais il y a les précurseurs Ceux-là même Qui nous ont fait rêver Dans les débuts Ils nous ont montré du hair rap A l'ancienne Et donc Sur Ton titre Désolé Avec Sidiki Diabaté Je vais essayer mais c'est pas ma génération donc encore une fois je vais vraiment essayer on y va à l'araignée je suis désolé y'a fanément je suis désolé aïe 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 je suis désolé y'a fanément je suis désolé aïe 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 désolé je suis désolé désolé y'a fanément je suis désolé je suis désolé y'a fanément je suis désolé 1 désolé je garde la foi en espérant que dieu vienne m'épauler je regarde dans le collimateur je suis à fond non mon collimateur j'entends rien y'a cailloux dans mon oreille comme dj congélateur rejoins la foule pourquoi tu es confiné sort ton phone hero faut me filmer ne baisse pas les bras de manager en neb tu peux devenir manager comme manager confirmé je suis désolé y'a fanément je suis désolé aïe 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 je suis désolé y'a fanément je suis désolé aïe 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 désolé je suis désolé aïe 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 désolé je l'avais dit c'est juste pour essayer merci et pour terminer nous sommes humiliés j'aurais besoin de le micro s'il te plaît ok vous pouvez donner un micro à yann va m'aider va m'aider va m'aider elle veut t'exploiter franchement ça y est un peu avoir le deuxième micro pour yann comme je suis très grande oui c'est comme c'est pareil c'est comme toi elle est très grande c'est un bon on va m'aider c'est pas pourquoi je chante toute la chanson sinon ça aussi ça compte non c'est pour ça que c'est ça qu'elle a chanté Ah, donc Ryan, merci. Allez, à peu près. Allez ! C'est très belle. Quelle chanson ? Alors, moi, je vais chanter « Aveuglé ». Aveuglé, d'accord. C'est pour ça que tu as mis tes lunettes, c'est ça ? Oui. Je suis de base d'une aveuglée. Mais sinon, en vrai, moi, j'ai chanté. Moi, il m'appelle « Euro », tu vois. Lui, c'est « hero », moi, c'est « euro ». Je m'appelle les rimes, tu vois. Il a chanté « Aveuglé ». Moi, j'ai chanté « Ziedeja ». Tu sais ce que c'est « Ziedeja » ? Ziedeja ? Oui. Toi, tu as dit « aveuglé ». Moi, je vois clair. Tu comprends ? Ah, d'accord. Toi, tu vois clair. Ok. J'ai pas une belle voix, mais c'est pas grave. Donc, c'est « euro », Ziedeja. Pour toi, je commettrais l'irréparable. Depuis que j'ai croisé ton regard devant la banque, tu es l'objet de mes désirs. Aïe, aïe, aïe. De mes projets, en fait. C'est vrai que devant toi, les femmes chavirent. Mais mon vieux moi, je suis pas un bateau. Je ne peux pas chavirer. Allez, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi goûter à ton jet. Mon fruit préféré, c'est Orange Money. Ça, tu savais. Bon, y'a MTN et Wave aussi. Allez, doucement, 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 t'arrives à tes fins. Chaque soir, tu me hantes par tes transferts et ton argent. Tu m'as rendu teubée, entêtée, aveuglée. Mais mon cœur est dévoilée par l'argent. Ça, tu sais. Tu m'as rendu teubée, entêtée, aveuglée. Mais mon cœur est dévoilée par l'argent. Ça, tu sais. Nalingue, Nalingue, Awa. Tu sais que mon cœur est occupé, donc il rejette tous tes appels. Moi, c'est l'argent qui m'a, c'est, aia, aia, à, est-ce ? Tu sais très bien mon euro que moi, là. Je suis matéria, matérialiste. Je te l'ai dit, ah ! Allez, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi goûter à ton jet. Mon fruit préféré, c'est Orange Money. Ça, tu savais, bon y'a Wave et MTN. Allez doucement, 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 t'arrives à tes fins Moi fais-moi transfert et un peu d'argent Toi-même tu verras et tu m'as rendu te baie Entêtée, aveuglée Et mon cœur est dévoilé par l'argent C'est la clé Non, non, ne cliquent pas Moi je rigole, c'était juste pour rigoler Je m'apprête à le dire de te délanger Elle est totalement différente parce qu'elle vient de chanter Alors, merci beaucoup Sly J'ai laissé me mélanger Viro, voilà la fête Non, c'est fort Chacune a essayé sa façon d'interpréter tes chansons Et je suis obligée de choisir T'es partagée, de choisir Mais tu peux déjà commenter les différentes prestations Et après tu fais ton choix Ok, d'accord J'ai trouvé les trois prestations Vraiment en termes d'énergie, en termes d'implication Même de texte, la recherche Le concept autour de... C'est le coach qui parle The voice Voilà, le concept autour de l'interprétation Très forte Merci Et puis, bon Je suis obligé de choisir, vraiment Obligé Mais t'inquiète, c'est une famille Obligé de choisir, bon C'est une saine compétition Mais n'importe quoi, tu m'es réelle C'est lourd Non, quand même Brésil Brésil C'est la 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 Brésil C'est une histoire vraie ou bien ? Non, non, c'est pas des ans et des années Parce qu'elle était à faux Là, là, c'est fini J'ai gagné, c'est l'essentiel Parce que moi, je sais que Tu aimes te promener de quartier à quartier Pourquoi ? Je sais pas Non, non, mais c'est ça Ça, faut en parler quand même Parce que les promenades de quartier Ah, je comprends pas C'est fini C'est fini C'est fini, j'ai gagné Quelqu'un qui a un passé comme le tien Tu vas battre Tu vas en gagner On va dans la carrière qui vient de te faire gagner Mais bon, tu sais Mais bon, tu sais Mais bon, tu sais Mais bon, tu sais Ça commence à la matinale Elle est à vous Il faut que tu sais Il faut un album est en préparation 12 titres Et donc un feat avec José Et d'autres, bien sûr C'est ça Tu ne tournes pas Enfin, tu n'enregistres pas qu'en Côte d'Ivoire Non Entre Abidjan et Kinshasa Et Kinshasa C'est génial Et on attend ça avec impatience Du coup Tu as une date de sortie ou pas ? Oh, ce sera avant l'été là C'est-à-dire avant juin par là Avant juin Ce sera pour les vacances alors C'est ça En tout cas, on sait que tu vas encore nous bombarder de super mélodies Est-ce qu'en attendant l'album Tu vas nous faire patienter avec des singles ? Ouais, le titre Il n'y a pas ton 2 Oui Il sort pour la Saint-Valentin Les choses de l'amour Vraiment, ils vont nous faire me caisser encore Seigneur, fais-nous tomber à mourir Alors, en tout cas, merci beaucoup d'être passée sur notre plateau Est-ce que ça veut dire que tu es en train de bifurquer vers un autre style de musique ? Parce qu'on te sait chanteuse Bon, c'est à peu près le même style dansant Mais seulement là-bas, j'ai plus chanté D'accord, ben voilà, parce qu'on sait que tu chantes Si, si C'est vrai que tu es une grande, grande chanteuse Et d'ailleurs, on va s'en rendre compte tout de suite et maintenant Parce que sur ce plateau, on aime se faire, se rencontrer des talents Iroh est là, tu es là Il y a un micro, il y a un music Il y a P, il y a un micro Qu'est-ce qu'il nous reste ? Que demande le peuple ? Que me le peuple ? C'est pas le bonheur ? Pour terminer en beauté ce live week-end de Iroh S'il vous plaît, merci de l'accueillir sur scène avec Ayane Et le micro Sly Alors, c'est nous qui avons choisi pour vous Et ce qui est important qu'on vous dise à chaque fois C'est que c'est vraiment de la totale improvisation Ils n'ont pas répété ensemble Mais on sait que ce sont des professionnels Donc du coup, sur le titre Ton pied, mon pied Que tu as interprété avec Chidinma Vous allez vous rencontrer, évidemment C'est bon pour toi, Willy ? Et c'est parti tout de suite sur Live TV J'ai vu ton cœur en mode feu de détresse Sur la bande, t'arrêtes d'urgence Laisse-moi être le pansement de tes peines Je te promets d'en sortir indemne Oui, je l'avoue, je suis enlové Que je suis piqué Dans tes peurs et tes doutes Je veux être à tes côtés Aïe-oh-oh-oh-oh Ce sera ton pied, mon pied Ton pied, mon pied Qui aura D'effacer, effacer, effacer Les peines de ton cœur Laisse-moi le temps D'effacer, effacer, effacer Les peines de ton cœur Sous-titrage Société Radio-Canada Laisse-moi le temps D'effacer, effacer les peines de ton cœur Laisse-moi le temps déforcer, effacer Les peines de ton cœur Laisse-moi le temps déforcer, effacer, effacer S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Ayat D'effacer, effacer, effacer Merci ! Waouh ! Bravo ! Amen ! C'était le live weekend de E-Rose de ton cœur Et rendez-vous la semaine prochaine On vous embrasserait pour un bon, bon week-end à tous Avec Braising Girl, Marie-Paul Adjé et Seruya Huit fruits de l'araignée, bisous ! Et ayem ! On vous embrasse, bye-bye ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada